Nous savons que chez l'homme, l'ajusteur de pensée a vie grosso modo à 5 ans. Mais la personnalité, quand est-ce qu'elle a vie? Apparemment, elle est antérieure. Elle est antérieure, elle vient avant l'ajusteur. Le faux, c'est elle qui accueille la personnalité d'ailleurs, c'est le support. Donc peut-il que l'ajusteur choisisse d'abord une personnalité et non un homme pour habiter? Je pense qu'il faudrait que ces choses soient remises un peu dans... Oui, vas-y Pierre. Il m'a semblé que la personnalité arrivait dès que l'être humain faisait son premier choix moral. Et en ce moment-là, il démontrait qu'il avait atteint le 16e mode juif. Il y a cette information, effectivement, dans l'ensemble de ces informations qu'on nous donne, que quand un enfant manifeste son choix moral, il manifeste en même temps la présence de la personnalité. Seulement, à quelle date, chez un enfant, je pense que ça varie d'un enfant à l'autre. En tous les cas, c'est tôt. Parce que comment ça fonctionne, c'est tôt chez un enfant, à l'heure actuelle. Au contact du 16e mode juif, au premier contact du 16e mode juif ? Tu parles de la date, à quel âge à peu près ? Est-ce que ça vient à la récence ? En tout cas, pas très loin de là, en tout cas. Pour les enfants que je vois actuellement, vraiment, je vois que les enfants très tôt dans le berceau réagissent de manière telle qu'ils montrent qu'ils ne veulent pas ça, ils veulent autre chose. Qu'importe la date, dans un système énergétique vraiment normal, le don de la pensée est là. Ça, c'est quand même assez visible chez les enfants, très tôt. Je pense que quand les enfants manifestent déjà des réactions, des réflexes, au moins l'attitude d'intuition ou d'orientation est là. Parce qu'ils travaillent dans la coordination du niveau physique le plus instinctuel possible. Ça, au moins, on peut dire quand un enfant est déjà, sinon même avant. Mais pour nos observations objectives, quand il est dans son berceau et qu'il commence à faire apparaître les réflexes primaires, comme on dit en psychologie, ça, c'est un signe véritablement de manifestation de son être instinctuel. Ce qui peut nous laisser supposer que la joie d'orientation fonctionne déjà chez lui. Donc, je posais cette question pour faire la distinction entre caractère et personnalité. Le caractère qui s'acquiert avec l'expérience. Mais quand on voit des enfants ou des chatons qui sont nés la veille avec des expériences de comportement, ce n'est pas l'expérience acquise qui les fait se comporter différemment. Donc, la personnalité est l'ordre très tôt. Oui, elle est très tôt. Relativement, je dirais vraiment très tôt. Ça peut se manifester chez les enfants à des moments différents, mais c'est assez tôt. Dans les temps modernes, c'est assez tôt. Oui, donc nous continuons notre exploration des relations de l'agisseur avec l'homme. Dans cette première phase, c'est fini. Le problème de la personnalité en tant que volution est résolu chez l'agisseur autant que la mentalité a été résolue. Après maintes discussions et turbulences mentales, quand même, on finit par dire qu'ils sont certainement doués de volution. Et là, pour nous, c'est l'expression d'une personnalité. Qu'elle soit pré-personnelle, etc., mais quand même. Au point où nous en sommes, la personnalité est associée à la volution chez nous, les hommes. Et ils ont dit, en fin de compte, les agisseurs choisissent bien d'aimer les hommes et de les servir et d'organiser leurs plans. Donc, ils font montre de volution, même si on ne peut pas caractériser entièrement clairement la notion de personnalité chez eux. Or, la volution est quand même un signe de personnalité. Tout ce débat assez compliqué a bien fini, certes. Les discussions philosophiques, tribord, bavord, ça finit quand même par se caler sur le fait que les agisseurs font preuve de volution. Comme on avait dit qu'ils font preuve de mentalité aussi. C'est ça qui est très important. Sur la base de quel type de personnalité, les discussions iraient toujours de plus en plus loin, jusqu'à la notion de pré-personnalité, si on veut. Parce qu'à chaque fois qu'il s'agit de Dieu. Et ces capacités, tant qu'on les mesure par rapport à des créatures, on peut dire que c'est encore plus que ça. Mais avec le niveau de pré-personnel, on est quand même obligé de s'arrêter. On ne peut pas refuser aux agisseurs le fait de volonté, qui est une marque de personnalité, au niveau de notre entendement. Et cependant, on ne peut pas leur refuser aussi l'antériorité de leur existence par rapport à la personnalité, autant qu'on peut les considérer sur des créatures. Donc, pré-personnel si on veut, mais quand même volontaire, en définitive, capable de se personnaliser. Parce qu'ils se personnalisent encore. Donc, tout ce voyage de discussion sur toutes ces notions, c'est bon peut-être pour des activités philosophiques, mais en définitive, on stationne sur le fait qu'ils choisissent. Et ça, ce sont des marques de personnalité. Ça nous rassure bien, parce que ça me laisse assurément sur cette conclusion, Dieu me comprend. Il comprend mes choix. Il y apporte les réponses. S'ils n'avaient aucun moyen de comprendre ma personnalité, ça m'inquiéterait beaucoup. Je serais forcément retourné à la tautologie encore. Donc, vraiment, je crois que ce message de solitaire s'efforce pour nous amener à sortir des attitudes d'absence de relation de notre personnalité avec Dieu. Au contraire, c'est lourdement discuté, mais quand même, c'est pour nous amener à ne plus tomber dans l'erreur de dire que Dieu ne m'entend pas, il ne me comprend pas. Il n'est pas du niveau de ma personnalité ou il n'est pas personnel, etc. C'est un principe qui vit sans sa nature de principe, qui n'a rien à voir avec des expressions spécifiques. Il y en a des philosophies dans ce sens. Mais pourquoi le débat s'est fait ici ? Si vous aviez lu beaucoup de métaphysiques humaines, vous auriez compris vraiment par l'état de confusion de ces métaphysiques pourquoi il se débat ici, de cette façon, pour nous amener à la perception que l'ajusteur aussi peut fonctionner comme une personnalité. Si vous n'avez pas lu ces choses, que Dieu vous en garde. Mais oui, mais vraiment, la philosophie, surtout la métaphysique des hommes, est très confuse. Ça peut nous amener à des conclusions extrêmement dérisoires et terribles pour nous. C'est ainsi que les gens, ce n'était pas l'approche philosophique, que Sakramouni, Bouddha, est arrivé à une philosophie de Nirvanyan. Dans le fin de compte, c'est l'impersonnalisation de l'individu. Le Nirvanyan, c'est dans un état où vous êtes insensible à tout, inconscient de tout, non attaché à quoi que ce soit. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air, il y a sur la terre des philosophies qui anéantissent effectivement la notion de personnalité chez l'individu. Carrément. Donc, faisons-y attention, ils ne parlent pas en l'air. Et en un moment donné, si nous voulons revenir sur ces débats, revenons-y à très bien reposer. Et c'est un devoir quand même qu'il s'efforce de nous sortir de conceptions erronées. Aussi bien sur la notion de mentalité chez Dieu, que sur la notion d'absence de personnalité chez Dieu. On a des philosophies sur terre, religieuses, qui travaillent sur ces notions. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, là, nous tirons la petite conclusion comme nous l'avons déjà fait. On a parlé un peu de quelque chose aussi qui vient. Les handicaps matériels, on dit bien matériel. Handicap matériel, hein. Au séjour des ajusteurs. Ils séjournent en nous. Nous sommes aussi des êtres matériels par notre corps. On a déjà réglé ce problème dans l'étude de la foi. La foi nous libère des entraves matérielles. Vous vous souvenez ? Donc, on avait quand même traité ce problème que nous sommes des êtres matériels. Faut faire bien attention, les choses se succèdent. Et souvent, le travail qu'on avait fait peut venir à notre secours pour faire la suite. Et si on parle des handicaps matériels, au séjour des ajusteurs, ils séjournent en nous. Ce qui en nous est matériel, c'est notre corps. Donc, nous allons y faire attention. Et nous allons voir ce qu'il nous suggère là-dedans. Les ajusteurs suprêmes et autonomes sont souvent en mesure d'apporter des facteurs spirituellement importants au mental humain quand il se laisse aller librement dans les canaux débloqués, mais contrôlés de l'imagination créatrice. Surtout quand on est en attitude d'adoration, que nous imaginons tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce qu'il entreprend pour notre création spirituelle. ou bien quand nous prions, ou bien quand nous faisons également le service d'amour fraternel spirituel à nos frères. Donc, il y a des attitudes dans lesquelles les hommes peuvent se trouver dans des états où leur imagination, leur pensée créatrice est complètement dégagée des considérations humaines. Ils sont donc en rapport avec leur ajusteur. À ce moment-là, ils sont capables de nous apporter des facteurs spirituellement importants, des réponses, des inspirations, des soucis, des révélations même aux besoins. À ce moment, et parfois durant le sommeil, l'ajusteur peut arrêter les courants mentaux, en bloquer le cours et détourner ainsi la procession des idées. Tout cela est destiné à effectuer de profondes transformations spirituelles dans les replis supérieurs de la super-conscience. Les forces et énergies du mental sont ainsi plus complètement ajustées à l'accent des tonalités de contact du niveau spirituel du présent et de l'avenir. Et pendant l'état de vie, les êtres peuvent vraiment se mettre en état d'adoration. Et dans cet état d'adoration, ils peuvent satisfaire un comportement d'ouverture à l'égard de leur ajusteur, à l'égard de Dieu. Même si cela dure quelques brèves secondes, plus on s'entraîne là-dessus, plus longtemps cela peut durer. Encore on se rappelle, quand les individus également font des prières, des activités de relation avec Dieu, pour la manifestation de la vérité de Dieu en un, là aussi, ils peuvent se trouver dans des situations d'ouverture de leur pensée à l'égard de Dieu, où vraiment le contact avec leur ajusteur est faisable. Ou autrement, quand ils sont dans le culte, aussi dans le service. Donc ce sont des situations d'expérience faisables. Une notion à ajouter. Quand l'être humain adore Dieu, ou prie Dieu, ou alors sert ses frères au nom de Dieu, il y a longtemps qu'il s'est développé en lui, ce que nous avons appelé la faculté de réponse de Dieu-là. La réponse 2, que Dieu nous envoie, de vouloir le connaître, de vouloir lui ressembler, adorer, prier ou servir, le moyen par lequel il envoie à notre conscience humaine, c'est la réponse, on l'appelle l'âme. On appelle l'âme, quelquefois, la super-conscience de l'homme. Il a une conscience d'adjiva au départ, tout à l'honneur de Robert, et quand il cherche Dieu, il a une âme qui est vraiment une super-conscience, une conscience morontielle, dans laquelle peuvent couler réellement les inspirations de Dieu, les lumières de Dieu qui nous éclairent, etc. Donc ça coule dans l'âme, qu'on appelle la super-conscience, l'agisseur touche l'âme, ici elle coule, mais notre âme aussi touche notre conscience. et il coule. Ce schéma, nous le verrons tout à l'heure, quand nous attaquerons l'étude de l'âme. Vraiment le schéma qu'on nous donne, et les réactions de l'agisseur en nous, apparaissent en âme, l'agisseur touche là. Mais l'âme aussi repose doucement sur la conscience. Et la conscience également touche délicatement le système électrochimique, le schéma qu'on donne. Nous le verrons très bientôt dans la prochaine étude. Donc quand vraiment nous adorons Dieu, nous prions Dieu, nous servons Dieu auprès de nos frères, et notre personnalité est ouverte, dirigée vers Dieu, toute volonté est conduite. Dieu nous répond par ce mécanisme de l'âme qu'il touche le Dieu, l'agisseur. Et l'agisseur conduit ses réponses dans notre conscience humaine, qui volontairement adore Dieu ou veut servir les hommes. C'est un peu ce qu'on nous suggère ici. On nous dira également, pendant le sommeil, cette relation peut fonctionner. Pendant la vie active, ça peut fonctionner, quand nous adorons, quand nous prions, quand nous servons, etc. Ça peut fonctionner, et vraiment, ça peut fonctionner. Ça, c'est pas des l'heure. Peut-être qu'au début, ce n'est pas tout de suite très net, mais tous les témoignages que vous avez donnés il y a quelques jours sur la prière ont démontré nettement, et n'importe qui aurait de l'expérience, or et qui vous aurez entendu, ce serait vraiment... En tout cas, votre agisseur vous a touché juste à nous, d'où votre volonté était partie pour le connaître. Vraiment, pour moi personnellement, il n'y a pas de moindre doute que votre agisseur vous a répondu. Le système de réponse, c'est que nous avons voulu le connaître, vous avez voulu le connaître, vous l'avez cherché, il vous a entendu, il vous a répondu par l'intermédiaire de votre âme, il y a votre conscience morontielle, qui est une super conscience à votre conscience, mais quand les choses ont été bien construites là, cela a été également coulé dans votre conscience qui a voulu la chose au départ. Cela peut fonctionner continuellement chez un individu qui se consacre beaucoup à Dieu, quelquefois aussi, cela peut fonctionner pendant la nuit. Donc, c'est cette situation dans laquelle on nous met, pour nous expliquer ce qui peut se passer, et quand est-ce qu'on peut parler d'un handicap ou d'obstacles. Durant la nuit seulement quand on a donné notre consentement clair. Il est très certain que, honnêtement, si je m'en vais au lit avec des pensées athées, anti-divines, anti-cela, je ne sais pas comment mon âge, je peux les utiliser. Ça c'est, soyons raisonnables. Ce que tu suggères est vrai, si nous voulons, encore que, je n'en fais vraiment pas un moyen de connaissance de son âge, sur moi je préfère l'état d'éveil. Mais si quelqu'un peut, ou veut avoir des communications pendant son sommeil, je ne dis pas, on nous préviendra, il faut faire attention, il ne faut pas se romper en cette matière-là. Mais au moins, en dormant, qu'il organise bien son sommeil, la pensée de son sommeil, pour être vraiment bien en relation avec son âge, tout au moins. Le rêve est assez problématique. N'importe quel bruit du devoir, du devoir peut être perçu par mes entrailles, un stimuli, et les transformer en des schémas mentaux, qui n'ont rien à voir avec l'agisseur. Alors ça peut, des confusions peuvent se faire, le sommeil est très, 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 très sensible. Mais si jamais quelqu'un peut bien dormir, c'est l'occasion de le dire, il est probable qu'il puisse recevoir des messages pendant son sommeil. Moi, je les attends, je les attends dans l'état d'éveil. Je ne suis pas préodé pour vivre, dans l'état d'éveil. Néanmoins, dans l'état de sommeil, ça peut se faire. À ces moments, et parfois, durant le sommeil, l'agisseur peut arrêter les courants mentaux. quand j'adore, je ne fais plus attention au monde. Les courants mentaux, etc. Voilà. Quand j'adore bien, je n'entends, je ne vois plus rien. Je n'imagine plus. Quand je prie aussi, etc. Ou quand je sers aussi les hommes. Je peux être tellement pris là-dedans que je n'entends plus, je ne vois plus. Je suis là-dedans. Oui, oui. Vraiment, quand on est pris dans ces attitudes, on peut être indifférent à beaucoup de choses. Et même si on vous dérange par quelque chose d'intéressant, après, vous revenez immédiatement aussi là-dedans. Ça aussi, mais il suffit de répéter les choses. Ça se gagne naturellement sur de l'exercice. Il n'y a rien de magique là-dedans. Évidemment, c'est très important, mais on y arrive. N'importe quel homme qui travaille dans ce sens obtient des résultats. Oui? Oui. Nonobstant, le travail du subconscient, Louis nous dit que des fois, tu fais une demande spéciale ou une demande spirituelle à Dieu, et puis, pour un problème, et puis le lendemain ou le lendemain, on dirait qu'il règle la chose. Oui. Je pense que peut-être aussi que vous travaillez au niveau du subconscient. En tout cas, moi, je crois que la prière est ce que j'ai demandé parce que c'est une tour pour deux natures qui sont un super conscient. C'est le subconscient qui peut-être là dans l'analyse serait un peu déplacé pour moi par autre chose. Quand je demande quelque chose à Dieu, c'est dans mon état de conscience. Même si je n'ai pas de réponse, je l'ai fait dans un état de conscience. Dieu me répond toujours par le niveau de la super conscience. Souvent, certains parlent de subconscient quand ils voudraient parler de super conscience. La réponse qui arrive est à des moments d'attention dans la journée, crac, qui peut faire passer la réponse dans des situations favorables à répondre à la question que j'avais posée hier. Mais c'est le super conscient qui est descendu dans le conscient. Le subconscient, c'est plutôt, dans une analyse psychologique, peut-être que dans son analyse ou autrement, le subconscient, c'est plutôt quand j'ai fait une chose que j'en ai fini, je lâche. Ça tombe. Ça rejoint un peu l'état de mémoire, j'abandonne les choses, je peux les refermenter. Si j'abandonne pendant des années, ça descend encore plus profondément vers l'inconscient. Donc, c'est plutôt la notion de ce qu'elle appelle le subconscient, comment je l'ai appelé, le super conscient. Sinon, tout ce qu'elle a dit est vrai. Ça arrive comme ça. et même quelquefois, il faut oser poser à lui des problèmes. S'il ne répond pas, on s'en va son chemin. Il répondra. À un moment opportun dans la journée, d'aujourd'hui ou demain ou même dans un mois, il peut répondre opportunément. Oui, Cécile? Oui, plutôt Mireille. Est-ce que c'est la même chose qui fonctionne? Parce que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive que j'ai des questionnements. J'arrive ici. Tu te mets tranquillement à parler de qu'est-ce que... N'est-ce qu'il y a des mêmes mots parfois que le troncisme dans la tête? Qu'est-ce que tu te fais? Je te réponds. Est-ce que c'est ça aussi qui fonctionne? C'est le super conscient ancien qui... Il était en train de m'enfoncer, tu donnes l'occasion de m'enfoncer davantage. Ah, Mireille. Non. Ah, moi... Il y a des questions même plus dessus. Je me découvre tous. Oui. Tu savais quand on est... Tu n'arrêtes pas vraiment toi. Quand on est dans une situation de fraternité effectivement et d'enseignement, ce n'est pas seulement de toi que je l'entends. Je l'ai entendu aussi d'autres ici et je l'entends aussi au Sénégal et de beaucoup d'autres gens en France et un peu partout. Il arrive que les étudiants que vous êtes, les chercheurs que vous êtes, les fils de Dieu, les questions que vous vous êtes posés la veille ou la nuit ou en d'autres moments dans ce que j'ai dit pendant le jour, les réponses sortent sans que vous me les ayez soumis directement. Ça, ça arrive. évidemment, disons entre nous tous que probablement nos agisseurs ont fait des coordinations et travaillent dans la fraternité, dans des relations de fécondation mutuelle des âmes et entre eux aussi. Il y a un grand travail de coordination qui se passe entre nos agisseurs. et donc très probablement dans cette effusion de leur présence et de leur assistance de pareilles choses peuvent apparaître. Des Sénégalais allaient jusqu'à me croire que pendant la nuit qu'ils dormaient j'ai venu lire dans leurs pensées. J'en suis assez convaincu que quand ça n'arrive pas là, il y a des choses qui te l'a. Alors c'est pour ça quelqu'un fréquente quand on travaille avec l'esprit c'est toujours comme ça. Quand ça n'arrive pas là, on pose vraiment des questions. C'est vraiment que je veux. Donc bon, ton témoignage vient renforcer. Avec les humains il n'y a pas de problème puis on peut se poser que les auditeurs communiquent entre eux puis ils posent la question à leur auditeur puis la réponse est bien. Parce que parfois on rencontre quelqu'un dans la rue puis il me fait tout un exposé et c'était ma réponse mais en tout cas mais il y a autre chose que j'ai une question. Parfois on se pose des questions puis ça nous tracasse puis je peux ouvrir un livre dans une page au hasard puis j'ai ma réponse. C'était bien fort de dire c'est un hasard deux fois, trois fois mais à la dixième on commence à se poser est-ce que c'est encore un hasard? Les ajusteurs ils balaient large ils balaient très large à tout moment possible quand la réponse est valable ils peuvent arrêter le courant de nos occupations mentales et faire passer la réponse. Donc quand tu ouvres un livre c'est qu'il t'a poussé à ouvrir le livre il a bloqué le courant t'a poussé à ouvrir le livre et ta lecture dans la lecture tu attribues ta réponse ils sont très habiles ils fonctionnent de façon multiforme mais toujours convenable en réponse à ce qu'il nous faut oui Pierre je veux faire la différence sur l'état de conscience alors on agit toujours dans le conscient mais quand on prie dans le conscient Dieu nous répond dans notre super conscient le super conscient est dans l'âme c'est ça ? c'est l'âme même c'est l'âme bon ensuite mon subconscient c'est ma mémoire oui le subconscient généralement c'est en dessous du conscient c'est ça on n'est pas tout conscient de ce qui est dans notre mémoire quand on le cherche on le prouve je n'ai pas compris ce qui est dans notre mémoire on n'est pas tous conscients actuellement dans le conscient de tout ce qui est dans notre mémoire voilà si on se mal chercher on le prouve oui le subconscient peut être tout ce problème-là mémo-technique qui est en dessous c'est ça qui est en dessous de l'état de la conscience c'est ça donc tous nos souvenirs sont enfouis là-dedans c'est ça tout ce qu'on a fini de résoudre sont enfouis là-dedans bon maintenant ce qui se passe d'une façon définitive de la mémoire et pas de mémoire définitive bon ben ça ça tombe dans l'inconscient voilà ce qui ne vient plus à fleur du subconscient par mémoire de plus en plus ça tombe dans l'oubli dans l'inconscient oui voilà c'est la même chose Pierre Jean-Pierre nous avons quelquefois des expériences spirituelles qui sont dont on peut l'expérience au niveau du carcoucien mais si on n'est pas prêt si on n'est pas à ce niveau-là cela descend et cela est interprété au niveau conscient c'est-à-dire que cinq personnes la même expérience peut être donnée par l'injusteur c'est parce que si on n'est pas à ce niveau-là comme on l'a sous la descente est interprété par le mental d'une façon différente par les cinq personnes oui tu as raison et il y a des hommes très pressés très pressés quand ils demandent des choses à l'injusteur ils n'attendent pas que l'injusteur jurisse la réponse convenablement et ils se mettent à imaginer la réponse eux-mêmes et ils peuvent se pourvoyer effectivement il y en a qui se sont pris pour Napoléon il y en a qui se sont pris pour Moïse il y en a qui se sont autre chose quand il n'était vraiment pas ces choses-là donc il faut que l'individu fasse bien attention et qu'il laisse vraiment son agisseur mûrir convenablement ses demandes et les faire surgir au niveau de sa conscience par l'intermédiat de son âme sa super conscience qu'il les fasse surgir de façon convenable à chaque fois que l'agisseur nous amène une réponse convenable c'est dans un état de stabilité ce n'est jamais dans un état de sublimation mais ce que tu as dit c'est vrai il y a des gens qui véritablement adorent Dieu prient Dieu etc et avant que la réponse ne vienne de façon adéquate eux-mêmes prennent leur prière pour des réponses ils font donc remonter leur rêve à la place de la réalité de la réponse de la gestion d'ailleurs on va y arriver tout à l'heure c'est dans le texte en dessous donc oui Diane je lui ai demandé comment interpretes-tu le supraconscient comment j'ai ? le supraconscient comment on s'en aperçoit ? non je lui ai demandé il y a le conscient le supraconscient le supraconscient ou c'est la même chose ? c'est la même chose quand ça désigne l'âme à travers quoi Dieu nous apprennent les réponses qu'on dise conscience cosmique supraconscience ou hyperconscience quand on parle de ça c'est la même chose il y a plusieurs noms qu'on lui donne donc en continuant cette lecture à ces moments et parfois durant le sommeil la juge sœur peut arrêter les courants mentaux en bloquer le cours et détourner ainsi la procession des idées tout cela est destiné à effectuer de profondes transformations spirituelles dans les replus supérieurs de la superconscience les forces et énergies du mental sont ainsi plus complètement ajustées à l'accent des tonalités de contact du niveau spirituel du présent et de l'avenir il est parfois possible d'avoir votre mental illuminé d'entendre la voix divine qui parle continuellement en vous non pas de façon sonore votre clairvoyance spirituelle et de devenir partiellement conscient de la sagesse de la vérité de la bonté et de la beauté de la personnalité potentielle qui vous habite constamment encore une fois dans les partages que vous aviez fait sur la prière vous avez vraiment décrit ce fonctionnement sans même peut-être le savoir mais pour quelqu'un qui est habitué et en vous entendant il est vraiment émerveillé car vraiment vous parliez des fruits de l'esprit qui se sont manifestés clairement à vous et de la façon bien adéquate c'était vos réponses ça vous a édifié ça vous a rendu fort pas d'égarement non 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 ça vous a rendu plus stable plus équilibré et meilleur c'est toujours de cette façon qu'on en juge d'ailleurs donc vraiment moi j'ai vu que cela a fonctionné chez vous mais vos attitudes mentales instables et souvent changeantes ont fréquemment pour effet de contrecarrer les plans des ajusteurs et d'interrompre leur travail on peut aller au côté de la au bord de la montagne ou quelque part dans la solitude on réfléchit sur Dieu et l'impression même du silence peut me donner l'impression d'entendre des voix ça il y en a qui ont un peu perdu les pédales et qui sont très vite en bosunie ce n'est pas seulement la nature innée des races humaines qui interfère avec les opérations des ajusteurs la race innée c'est vraiment notre côté animalité notre circuit électrochimique toujours notre corps bouge elle nous donne des impressions sans arrêt des stimuli sans arrêt qui font monter chez nous des idées aussi sans arrêt qui n'ont rien à voir avec le circuit de l'agisseur il y a le circuit électrochimique de notre corps qui bouge sans arrêt j'entends le bruit de l'agisseur il fait chaud j'ai froid tout ça ça joue sur mon être alors ça m'a fait réagir bouger dans tous les sens quelquefois je peux confondre cela dans des situations de concentration avec de vraies réponses de l'agisseur il faut que nous fassions attention donc ça c'est le fait que nous soyons sortis des races humaines nous avons un être électrochimique dans notre biologie qui est sensible à toutes les réalités matérielles lumière son tout ce qu'on veut chaleur froid et ça nous fait évidemment réagir nous sommes sensibles à ça de nature on doit y faire attention donc ce n'est pas seulement la nature innée des races humaines qui interfèrent avec les opérations des agisseurs vos propres opinions préconçues idées arrêtées et préjugées sur années retardent grandement leur ministère si quelquefois j'ai dit oui quand j'étais quand j'ai venu ma maman avait dit que j'étais destiné à être prophète des choses pas bien comprises bien éclébantes pas bien éclaircites pas bien éclairées pas bien étayées ça peut me suivre aussi dans mes tendances de recherche de Dieu et ça peut interférer le fait que c'est seulement en ayant peur de Dieu qu'on va atteindre Dieu ça peut interférer on a quelquefois des idées préconçues religieuses philosophiques ou vraiment éducatives sur Dieu ou sur les hommes qui peuvent interférer avec mes recherches de Dieu je ne recherche plus Dieu dans un amour volontaire et délibéré je peux les chercher comme nous avait dit Pierre dans un attir de peur donc les réponses de Dieu je ne voudrais les admettre que si ça me vient sous une forme de peur aussi et là je peux créer ces images de peur pendant que j'adore Dieu ça peut me remonter du subconscient et interférer avec la réaction de l'agisseur dire qu'il m'a répondu par des images qui sont montées du subconscient alors qu'il ne répond pas à partir de là il répond à partir de la superconscience il y en a qui ont commis des erreurs aussi dans ce domaine donc là on nous prévient certes notre nature animale peut interférer biologique mais aussi nos façons nos croyances antérieures à notre recherche peuvent interférer oui est-ce que vivre le moment qu'elle n'est pour la croix être une occasion de bloquer ces indicateurs oui sur le plan de l'objectivité et la recherche de Dieu quand il s'agit de réagir applicativement et je dois réagir par rapport à la situation et maintenant on me pose une question concernant Dieu d'une façon ou d'une autre ou les rapports de Dieu et de l'autre je dois répondre à cette question à cela par rapport à ce que cette question signifie dans la pensée de l'individu je consulterai mon agisseur à partir de la compréhension de la question donc là je réponds par rapport au moment présent ça peut par conséquent me maintenir dans un cadre plus précis plus clair donc dans toutes les situations pour continuer dans la direction où il nous lance il faudrait vivre la situation par rapport à ce qu'elle est la prendre telle qu'elle est clairement telle qu'elle est et voir l'ajustement qu'on peut en faire par rapport à son ajusteur là ça réduit les erreurs bien sûr et non pas dire que probablement cette situation voudrait dire on va faire attention aux interprétations il vaut mieux la prendre objectivement telle qu'elle est quand c'est clair à partir de ça je me dirige vers Dieu pour des réponses précises plutôt que de faire des interprétations par rapport à des paraitils où ça devrait donc tu as tu as raison oui les juger sur l'année les gens veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire sur l'année sur l'année ça veut dire démodé c'est-à-dire dépassé tu es d'une autre phase antérieure de l'autre année en mode on le dit toi tu es sur l'année en mode c'est-à-dire que l'année de la mode est dépassée tu es en retard d'un an ou de deux ans quoi donc nos propres opinions fausses préconcies qui ne correspondent pas aux réalités de la divinité ça, ça peut gêner également le travail de l'agisseur ça bloque les réponses de l'agisseur par rapport à ma pensée si je ne peux le comprendre que dans un rapport de peur alors que vraiment il fonctionne dans un rapport d'amour l'image de la peur de Dieu peut gêner l'image de l'amour et ça peut faire quelquefois des choses assez pénibles ou bien l'agisseur ne s'en montre pas ou bien l'individu peut tirer de son subconscient des réponses à sa demande de Dieu même alors à ce moment-là ça peut faire des choses assez difficiles c'est un autre côté pour ce qu'on nous dit mais on va continuer l'analyse à cause de ces handicaps donc d'ordre matériel nous sommes de race biologique à cause de ces handicaps leur création donc les réponses des agisseurs leur création inachevée sont souvent seules à émerger dans la conscience les hommes sont instables ils ont demandé quelque chose à Dieu avant même que la réponse vienne ils sont presque dans une autre attitude de doute ils en reviennent avec une attitude de désespoir et l'agisseur a du mal à créer une réponse correcte parce que tout ce que les hommes entreprennent de façon positive dans une direction tout de suite ils la détruisent par rapport à ça la pensée humaine elle est très instable d'accord c'est son instabilité qui fait varier c'est-ci c'est les qualités de ses comportements et ça ça gêne évidemment l'agisseur il ne peut pas te répondre à la fois sur oui et non oui et non oui et non est-ce que etc il faut que l'individu vraiment oui Jean-Pierre nos cadres de référence ce sont des filtres à travers lesquels l'information doit passer ou la réglation doit passer et si nos cadres de référence sont limités ce qu'on va recevoir ça sera limité oui ça va déformer par nos propres cadres ça c'est donc on le dit pour nous prévenir quand nous adorons Dieu faisons de la façon quand même dégagée entière et complète quand nous prions faisons-le vraiment de façon claire aussi tout comme quand on sert notre frère faisons-le de façon claire claire par rapport à Dieu par rapport à lui-même tout ça c'est une forme de discipline mentale dans l'ordre de la précision si ce n'est pas précis on ne peut pas vous donner des choses ce n'est pas possible c'est tout simplement dire faisons les choses avec précision avec clarté aussi si notre pensée est confuse la lumière de Dieu a du mal à passer parce que notre conduite mentale n'est pas claire ça ne passe pas non plus donc la précision la clarté sont vraiment nécessaires je sais que on peut ne pas y arriver tout de suite mais quelqu'un qui s'obstine là-dedans quand je demande quelque chose à Dieu que je le demande clairement voilà clairement ça veut dire que moralement j'en ai besoin et que je sois sincère voilà que je sois sincère que je ne l'ai pas et que je le veux que je ne dise pas oui mon Dieu tu sais je te le demande mais je suis déjà il y en a des hommes qui pensent comme ça oui 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 donc vraiment tout ça faisons-y attention attendons l'inspiration de façon presque enfantine comme disait l'autre sans dire à Dieu tu passeras comme ça tu passeras comme ça attention j'ai fait les maths réponds-moi de cette façon ah non monsieur agriculteur non quand on questionne Dieu que ce questionnement soit clair et sincère toujours ce sont des demandes à l'égard de Dieu il n'y a pas d'autre attitude des demandes qui correspondent à un perfectionnement de mon être donc ça doit avoir une base morale que je me considère dans ce besoin d'abord que ça soit clair en moi que j'y mette le temps de clarification que ce besoin soit net et clair en moi et que je sois sincère dans ce besoin ça c'est moi même si si après que j'ai réglé ce problème je peux adorer prier ou alors entreprendre faire quelque chose certainement il aura la pouce bleue de ma réponse de façon toute aussi claire ça il faudra que vraiment nous y fassions attention heureux ceux qui ont la pensée pure car ils verront Dieu c'est simplement comme ça mais c'est à moi de purifier ma pensée c'est pas une purification savonneuse que ma pensée soit claire que ce que je veux soit vraiment clair en moi-même si c'est pas clair je retourne ma pensée dans ma pensée jusqu'à ce que ce soit clair c'est un besoin de mon être franchement si je suis franc avec moi-même sincère avec moi-même j'y arriverai mais il faut que ça soit clair avec moi-même que ce soit un besoin correct que vraiment je veux et que ça lui donne voilà si j'organise ainsi ma pensée si je demande quelque chose à Dieu réellement ça se manifestera si je ne m'oppose pas par la suite c'est pas si difficile que ça donc on continue à analyser cette situation où les handicaps biologiques de notre être où les problèmes mentaux de notre psychologie nos préoccupations morales de nos instabilités peuvent interférer avec les réponses de l'ajusteur pour son travail dans notre mental donc ayant vu cela et ayant conclu que si des contradictions d'instabilité ou de préjugés empêchent les réponses de l'ajusteur il est obligé de lâcher ce que nous avions donné à la base il est obligé de lâcher il ne peut pas oui vas-y tu vas parler oui Moussa nous avons un peu mon idée là-dessus c'est que je veux voir personnellement dans des périodes difficiles de la vie ou d'autres personnes qu'on rencontre dont justement les idées sont excusez-moi les opinions préconçues les idées arrêtées les préjugés bon etc peut-être grandement le ministère on nous dit l'importance de bien formuler une requête de notre ajusteur est-ce que dans un premier temps justement par avoir une situation de crise est-ce que la première requête devrait pas être de demander à l'acteur de nous aider à mettre de l'or dans nos idées ou de clarifier cette situation-là avant de présenter d'autres demandes oui nous l'avons répété plusieurs fois d'ailleurs il est bon que constamment l'individu considère tout son être au regard de son créateur toutes les facultés de mon être tous les besoins de mon être de quelque manière que c'est formulable vraiment c'est Dieu qui est à la base donc l'individu peut continuellement et consulter Dieu pour lui demander que toujours ses pensées soient claires que donc il y ait en lui un renforcement de réflexion une amélioration de ses analyses et un effort de coordination de synthétiser ce qu'il faut et qu'il ne se précipite vraiment pas dans ses réactions mentales sans s'accorder l'effort de faire les analyses qu'il faut ou de rapprocher ce qu'il faut rapprocher il y a des gens qui dès qu'ils voient quelque chose tout de suite ils dégagent une conclusion qui est vraiment un jugement trop personnel ou trop hâtif comme on dit si mon comportement mental moral etc. est de ce genre je demanderai à mon ajusteur de m'accorder toujours davantage de capacité vraiment d'écouter de réfléchir et de ne pas me précipiter à donner des réponses ça tu as raison et je pense que quand même tous les jours même on devrait avant de nous endormir demander à celui qui nous a donné notre être de nous renforcer sur la perception claire et le fonctionnement efficace de notre être ça vraiment c'est dans les initiations dans les formations spirituelles d'ailleurs on essaie toujours d'aider les étudiants quand ils sont continuellement avec leurs maîtres on essaie de les aider progressivement à travailler continuellement sur une meilleure manière de réajuster leur sensibilité morale intellectuelle sociale ça s'en fait partie si j'étais avec vous tous les jours au Sénégal ou ici très certainement je ne manquerais pas tous les jours en discutant avec vous de vous faire saisir que sur le plan social sur le plan familial sur le plan ceci sur le plan cela vous pouvez vraiment augmenter votre perception vous pouvez réduire votre précipitation soyez moins nerveux ça vous gêne soyez un peu plus patient soyez plus ouvert écoutez davantage vraiment ça apparaît ça apparaît dans la évidemment je ne suis pas avec vous tous les jours et je vous laisse vraiment le soin de prendre rendez-vous avec votre avec Dieu qui est en vous mais c'est une chose qui est moralement nécessaire vraiment dans toute formation spirituelle il y a une forme d'initiation qui tend à mettre l'individu dans un comportement moral organisé et discipliné de son être donc nous continuons et face à tout cela quand par nos instabilités notre ou autre chose comme handicap de notre être empêche notre agisseur de faire le travail sur une demande il est obligé de lâcher c'est pas utilisable il lâche et ça ça peut flotter aussi dans notre subconscience très attention il lâche forcément ce que l'estomac ne digère pas vous savez ce qui se passe ça sort par le bas ou ça passe par la bouche mais ça ne reste pas il faut que ça soit vomi ou sorti d'une façon ou d'une autre ce que l'agisseur ne peut pas aussi utiliser parce que son dépense est tronqué instabilisé par un comportement ce à quoi il ne peut poursuivir il ne peut rien faire il lâche aussi ça ça va se passer dans le subconscient de l'individu donc nous devons faire attention à cet effet c'est pourquoi dans l'analyse des situations mentales on ne trouve la sécurité qu'en reconnaissant chaque pensée et chaque expérience exactement pour ce qu'elle est réellement et fondamentalement sans tenir le moindre compte de ce qu'elle aurait pu être c'est ça qui nous amène toujours à sublimer des réactions dans notre conscience qui ne correspondent pas à les réponses de l'agisseur mais à nos rêves plutôt le grand problème de la vie consiste à ajuster les tendances ancestrales de vie aux exigences des impulsions spirituelles provoquées par la présence divine du moniteur des mystères dans les carrières de l'univers et du super univers nul homme ne peut servir deux maîtres à la fois mais dans la vie que vous vivez présentement sur Urantia chaque homme est obligé de le faire il doit devenir expert dans l'art de pratiquer un compromis humain continu et temporel comme on disait tout le temps remettre notre propre être en état d'amélioration de son fonctionnement chaque homme est obligé de le faire il doit devenir expert dans l'art de pratiquer un compromis humain continu et temporel tout en obéissant spirituellement qu'un maître c'est pourquoi tant de personnes trébuchent et échouent se fatiguent et succombent sur la tension de la lutte évolutionnaire dans toutes les situations humaines c'est un exemple que nous vivons il est bon que nous fassions la part des choses que cette situation si elle est professionnelle elle soit considérée telle qu'elle est qu'est-ce que c'est métier qu'est-ce que j'ai fait à quoi ça sert et que je le justifie pleinement et entièrement très important il faut donc le clarifier et quand je l'aurai moralement clarifié ensuite je pourrai le rapporter à mon ajusteur si c'est intéressant et si c'est important mais si je balaye le monde et que je dise que mon ajusteur fonctionne entièrement le manque du support du monde risque de me rendre irréaliste donc nous devons faire attention nous avons un être humain qui est réel et il faut bien qu'on le gère selon sa réalité humaine dans la société où je me trouve quand je l'aurai suffisamment géré convenablement je saurai comment je peux le rapporter à mon ajusteur mais dans tous les cas que je ne me perde pas que ce soit mon être ou le rapport de mon être par rapport à Dieu c'est toujours Dieu qui est le maître voilà le problème c'est très important quand je considère toutes mes facultés humaines et tous mes pouvoirs humains que je ne me sublime pas je l'ai reçu de Dieu donc vraiment quel que soit le niveau où je me trouve que je me rende compte que c'est venu de Dieu c'est en cela que je n'aurai en fait qu'un seul maître je regarde les choses à deux niveaux mais en définitive je n'ai qu'un seul maître car au niveau de mon existence personnelle au niveau de la conscience de soi ça me vient de Dieu ce que j'attends également de mon ajusteur ça me vient de Dieu donc dans tous les cas Dieu est le maître mais il faut que je fasse la différence des deux et que je fasse fonctionner sur chaque niveau convenablement sinon je risque vraiment de sortir du de me conduire comme un prophète et d'une manière très inadéquate à mon être et à l'être des autres et ça ça fait des erreurs très fâcheuses pour donc qu'on fasse vraiment attention c'est très important il faut savoir gérer les deux c'est pourquoi on nous dit que vraiment pour aimer notre frère il faut qu'on le connaisse après qu'on a aimé Dieu il faut connaître son frère pour lui faire passer cet amour de Dieu ça c'est très important il faut savoir gérer les deux situations établir un vrai compromis entre les deux si on ne recherche pas ce compromis évidemment on risque de mal donner ce qu'on a attrapé de Dieu et notre frère risque de le rejeter parce que nous n'avons pas trouvé nous n'avons pas géré la bonne stratégie de le faire passer oui 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 les deux mètres qui parlent le premier c'est le moniteur le deuxième c'est la vie ou les compères l'atérien tu vas parler Michel je me posais la même question mais aussi nous sommes j'avais un peu de misère identifié les deux mètres oui là c'est ça c'est ça voilà mon être matériel vit dans un monde qui fonctionne selon des lois auxquelles je dois obéir les lois sont des fois loin des divines voilà il faut donc que là-dedans j'utilise ce qu'il faut à mon être que je travaille pour manger et pour boire il faut donc que je le gère par rapport à mon être spirituel mais il y en a qui toujours en cherchant l'être spirituel néglige l'être matériel à tort et à raison alors ça fait des ça va ça fait mal ça fait très mal et dans ces conditions ça peut me faire faire des échecs des difficultés je trébuche ou quelquefois même je me décourage je dis bon vraiment ça ne répond pas Dieu ne me répond pas ça ne donne rien alors que c'est moi qui ai déformé le monde matériel d'une déformation que Dieu ne peut pas aussi utiliser pour apparaître ça ne m'appare donc il faut que l'individu sache gérer les deux en respectant les conditions de chaque mais dans tous les cas il n'a qu'un seul maître c'est Dieu le monde matériel est fait aussi par Dieu c'est fait par Dieu donc quand il veut clarifier sa pensée dans le monde matériel qu'il pense à Dieu mais qu'il prenne bien les réalités matérielles et qu'il lui demande une clarification des choses par conséquent par conséquent vous devez faire attention le leg héréditaire des facultés cérébrales et celui du super contrôle électrochimique concourt tous deux à délimiter la sphère d'activité efficace d'un agisseur mais nul handicap héréditaire n'empêche jamais dans un mental normal chez un homme normal l'accomplissement spirituel final et évidemment ce qu'il a dit là ce que nous recevons de nos parents comme l'aigle héréditaire donc le type de corps que nous recevons de nos parents chacun reçoit le type de corps qu'il reçoit à partir de l'hérédité par ses parents on reçoit cela et cela a organisé une forme de vie en nous qu'on appelle la vie électrochimique qui dirige notre corps ça fonctionne comme auraient dit les porteurs de vie sur la base du système nerveux et du sang on en a parlé hier en écoutant les porteurs de vie nous décrire leur propre travail donc mon corps fonctionne sur la base d'une donnée électrochimique et en même temps j'ai un cerveau dans lequel fonctionne la relation de la perception extérieure par rapport à la compréhension intérieure ou des réactions de pensées intérieures de mes idées que je voudrais vivre sur l'extérieur qu'on appelle le psychisme c'est le cerveau j'ai un système électrochimique d'abord j'ai l'hérédité de mes parents un système électrochimique pour l'activation de la vie en moi-même et j'ai quand même un cerveau qui sert de support aux relations matérielles extérieures de ma pensée de venir dans la rapidité de conquête de la personnalité mais elle n'empêche pas la consommation finale de l'aventure ascendante toutes ces choses l'hérédité l'organisation électrochimique et le cerveau que l'on reçoit toutes ces facultés qui nous servent qui servent à notre pensée à se déterminer dans chaque situation nous avons déjà tous découvert que nous sommes des êtres évolutionnaires vraiment nous nous transformons continuellement et dans ces transformations nous cherchons la logique quand même de la progression on ne change pas pour rien du tout on change en progressant dans notre changement mais tout cela c'est notre personnalité qui détermine nos attitudes il faut qu'elle veuille quelque chose d'autre que ce qu'elle est ou ce qu'elle a donc elle était la base vraiment de notre enquête de la personnalité l'hérédité peut intervenir dans la rapidité de conquête de la personnalité selon qu'on est né de parents qui nous ont laissé quand même un leg héréditaire pas abîmé par l'alcool pas abîmé par la drogue pas abîmé par autre chose parce que si le système électrochimique est abîmé et nous savons comment ça peut être abîmé ou par d'autres accidents de maladie évidemment quelquefois nous ne sommes pas très disponibles nous pouvons être lent à prendre une décision ou bien on est vite fatigué de l'astémie nous ne fonctionnons pas de façon notre système héréditaire peut retarder la rapidité de notre personnalité donc oui selon que là ça peut aller vite vite ou pas vite bien ou pas bien du point de l'efficacité donc l'hérédité est quand même influence la capacité de la personnalité à être efficace sur le plan du rendement on dit bien que même si elle peut retarder elle n'empêche pas oui elle n'empêche pas bien sûr elle n'empêche pas c'est un peu vers ça qu'on arrive nous pouvons avoir des obstacles par hérédité mais si la personnalité veut elle cherche Dieu rien n'empêchera cette fusion c'est pour en arriver à ça quoi mais nul handicap héréditaire n'empêche jamais dans un mental normal l'accomplissement spirituel final si l'individu le veut l'hérédité peut intervenir dans la rapidité de la conquête de la personnalité mais elle n'empêche pas la consommation finale de l'aventure ascendante si vous voulez bien coopérer avec votre agisseur tôt ou tard il développera l'âme morontielle et immortelle après la fusion avec cette âme le don divin présentera la nouvelle créature au maître et fils souverain de l'univers local et en fin de compte au père des agisseurs au paradis dans le texte qui suit on nous parle de la persistance des vraies valeurs les agisseurs n'échouent jamais rien de ce qui mérite de survivre n'est jamais perdu évidemment dans l'effort de l'homme de connaître Dieu tout ce qu'il aura fait sincèrement honnêtement et correctement la réponse ne sera pas perdue même s'il ne l'a pas immédiatement rien n'est jamais perdu toute valeur significative chez une créature volitive est certaine de survivre indépendamment même de la survie ou de la non-survie de la personnalité qui a découvert cette signification pour estimer cette valeur même si l'individu qui prendra des exemples pour que les choses soient vraiment acceptables les exemples sont nécessaires dans ces considérations quelquefois très abstraites si un être humain dans un moment de déclairement issu de ses réflexions ou etc. dans sa vie vraiment stationne devant l'obligation morale de prendre en considération le fait qu'il est créé par un dieu et qu'il doit le chercher ou que c'est un dieu qui vient de le doper dans sa pensée et qu'en conséquence il en tire des relations d'acceptation positives avec Dieu à ce moment bien sûr son ajusteur répond pour confirmer ou pour apporter une réponse à son questionnement cela est dans sa super-conscience et même peut-être dans l'intuition de sa conscience dans l'attente qu'il en fasse quelque chose d'autre mais c'est une réalité spirituelle son ajusteur a répondu positivement il peut en être ainsi plusieurs fois dans sa vie mais l'individu peu avant de mourir tout ça ce sont des blagues je ne crois plus en Dieu à ce moment là ce qu'il avait déjà fait et qui était valable pour son ajusteur au point qu'il y avait des réponses à ça même si il refuse de survivre de poursuivre sa carrière spirituelle ces choses ne sont pas perdues lui peut être perdu mais ces choses ne sont pas perdues même s'il n'a pas lui la survie ses valeurs la survivent évidemment entre les mains de son ajusteur qui en est le véritable producteur donc si l'homme ne veut plus en faire quoi que ce soit il est libre alors il peut lui ne plus survivre mais les valeurs ce qu'il a vécu dans des expériences où son ajusteur a approuvé et a réagi ça ce n'est pas perdu ça peut même aller plus loin dans la réflexion l'agisseur peut mener un individu dans une vie par les plans conçus ou redresser ou même substituer etc à chaque situation où l'individu se trouve même s'il ne fait pas le choix de Dieu dans cette situation l'agisseur fait la contrepartie spirituelle ah oui il fait la contrepartie spirituelle même si l'homme ne fait rien l'agisseur vivra spirituellement la situation vous rencontrez un homme par exemple qui vraiment vous sollicite spirituellement mettons ou même moralement vous ne réagissez pas mais votre agisseur lui réagit spirituellement tout en nous accompagnant dans la vie en toute situation où nous n'avons pas réagi lui réagit si en définitive nous le choisissons et que nous survivions tout ce qu'on n'avait pas fait spirituellement dans l'expérience d'accompagnement il nous le reversera mais si nous ne survivons pas toutes les réactions spirituelles qu'il aura eu dans ces situations lui aussi les emportera donc voyez-vous rien de ce qui est d'une des valeurs de survie n'est jamais perdu même si celui à propos de qui ou avec qui l'agisseur l'a vécu lui ne survit pas mais quand même les choses survivent tu voulais parler c'est toi qui avais levé la main donc ça serait très grave pour nous d'avoir un ajusteur plus âgé c'est le cas et c'est bien le cas et c'est le cas parce qu'on dit dans le livre de Ranjia que nous avons tous un ajusteur aussi expérimenté que celui que je dis avait donc certainement plus âgé ça c'est clairement dit donc merci aussi pour ça ça nous réagisse à l'information de base mais il semble bien que tous les hommes qui naissent actuellement sur la terre ont un ajusteur aussi expérimenté que celui que Jésus avait qui non seulement avait habité déjà Machéventa Melchizedek il avait piloté dans son expérience presque centenaire mais avait aussi habité d'autres hommes avant tout cela donc c'est de ce type d'agisseur que Jésus avait et ça lui a permis dans son expérience d'atteindre ce qu'il a atteint nous en avons nous avons aussi expérimenté donc certainement plus âgé que nous oui oui est-ce qu'il y a d'autres contextes avec lesquels hormis le refus d'une personne qui ne veut pas survivre est-ce qu'il y a d'autres circonstances avec lesquelles une personne la survie de la personnalité peut se concrétiser peut-être se concrétiser exemple on parle du refus d'une personne de survivre on dit qu'il perd à ce moment-là sa personnalité c'est ça enfin pour le moment où nous en sommes à ceci toutes les valeurs expérimentées et qui ont une signification spirituelle valable ce n'est pas perdu on n'en est pas encore à la personnalité ce que devient la personnalité on en est plutôt à l'expérience de la personnalité évidemment si un être humain ne survit pas il y a des choses sur lesquelles on peut discuter s'il ne survit pas l'agisseur qui l'a piloté peut utiliser l'expérience par rapport à un autre homme c'est que j'avais exemple en tête lors du premier cours l'année dernière mais je n'avais compris sur cet aspect-là la personne qui se suicide est-ce que je veux dire ça vient interpérer avec la personnalité il y a survie je n'ai pas très bien compris la survie est une conséquence de la personnalité qu'est-ce que vous appelez interférer avec la personne je veux dire la personne qui décide de se suicider est-ce qu'on peut vous résumer que c'est un geste qui va faire en sorte que cette personnalité ne lui survivra pas oui j'avais dit l'année dernière comme cette année-ci que le suicide est à examiner sur le plan humain si c'est un suicide sociologique ce n'est pas un rejet de Dieu forcément c'est un rejet de la société voilà certainement mais pas un rejet de Dieu forcément oui encore la question de la survie quel homme on est tous les listes la majorité des gens ils ne savent pas pourquoi ils vivent qu'est-ce qu'ils font puis ils meurent puis ils s'en rendent vraiment même si quelqu'un dit je suis athée je veux rien savoir est-ce que sincèrement c'est ça qu'il peut dire tu sais Pierre je ne pourrais te répondre que si j'étais à l'intérêt de sa conscience nous ne pouvions que faire des discussions d'ordre un peu intellectuel de suppositions j'ai rencontré dans ma vie des gens qui se croyaient athée sincèrement mais nos entretiens contenus ont fait des gens sincèrement très spirituels donc je ne sais pas ce que vaut la notion d'athée chez quelqu'un il faudrait vraiment vivre avec lui cette notion d'athéisme pour savoir ce que ça vaut je présume à l'issue de ce que j'ai vécu encore une fois de plus que beaucoup de gens qui se disaient athée dans ce que j'ai vraiment expérimenté c'était pas qu'ils rejetaient Dieu mais ils rejetaient sûrement le contexte religieux dans lequel ils ont grandi je pense que souvent ils ont raison d'ailleurs parce que c'était infernal pour eux donc on dira qu'ils sont athées très rapidement mais si on regarde ça en profondeur non vraiment non quoi donc nous continuons notre analyse l'ajusteur éternel l'ajusteur éternel emporte dans un autre monde les caractéristiques valables de cette vie apparemment ratées là il confère ses significations et valeurs survivantes à un mental de type plus élevé à un mental apte à survivre nulle expérience valable n'a jamais eu lieu en vain nulle vraie signification nulle valeur réelle ne périt jamais donc ça c'est peut-être pour des gens qui réfléchissent en profondeur comme tu as dit beaucoup de gens sont etc etc même si ces gens là ne gagnaient pas la survie si jamais par hasard dans leur pensée ils étaient arrivés à pouvoir consommer le rejet de Dieu j'avoue que je ne sais pas ça je n'ai vraiment pas rencontré encore un homme de ce type mais puisqu'on nous laisse entendre que ça peut arriver je ne l'exécuter pas non plus mais personnellement je ne l'ai vraiment pas du tout rencontré je ne dis pas que ça n'existe pas mais quand bien même si cela pouvait exister ce qu'il aurait vécu moralement sur terre où il aurait fait des choix spirituellement valables même s'il ne connaît pas Dieu ou il ne le reconnaît pas et même ce qu'il n'aurait pas fait puisque son agisseur a vécu avec lui ça crée des valeurs qui sont dignes de service c'est-à-dire qui sont tamponnables par la réalité spirituelle de l'agisseur et tout cela ça sera conservé en ce qui concerne les candidats à la fusion si un moniteur de mystère est déserté par son associé mortel si ce partenaire humain refuse de poursuivre la carrière ascendante alors au moment où il est libéré par la mort naturelle ou auparavant l'agisseur emporte tout ce qui a une valeur de survie et qui a évolué dans le mental de la créature non survivante si à maintes reprises un agisseur ne réussit pas à fusionner avec une personnalité parce que ses juges humains successifs n'ont pas survécu et si ce moniteur vient ultérieurement à être personnalisé toute l'expérience acquise pour avoir habité et maîtriser le mental de tous ces sujets devient la pleine possession de cet agisseur nouvellement personnalisé quand il ne peut vraiment pas ou plus trouver un homme qui peut hériter tout cela lui-même il se revêt de la personnalité humaine tout de suite il le remplit de sa divinité et ça y est on dit qu'il est personnalisé à ce moment là il atteint instantanément la suprématie sans avoir à parcourir tout l'espace donc attendons-nous probablement quand nous aurons vécu notre vie terrestre avec assez de loyauté avec notre agisseur que nous entrions dans la survie sûrement ce qu'il avait fait auparavant sur les autres planètes puisqu'il est aussi capable que celui que Jésus avait reçu et Jésus avait bénéficié de ce qu'il n'avait pas fait car cet agisseur avait piloté Machi Venta mais il a eu le bénéfice de ça quand vous lirez l'avis de Jésus attention on lui dira clairement il avait un agisseur qui était capable de contrôler la situation par rapport à sa pensée de progression parce que cet agisseur avait déjà travaillé avec Machi Venta tout cela est entré dans le bénéfice de sa recherche de Dieu mais on dit que nous avons un agisseur aussi puissant alors c'est à nous d'avoir vraiment des initiatives qui correspondent à la puissance de notre agisseur qu'on ne soit pas avare de vivre notre vie spirituelle d'abord avec notre agisseur et qu'on ne soit pas avare aussi vraiment de répondre à celui qui nous sollicite parce que vraiment notre agisseur a des capacités inouïes mais si on ne veut pas bien sûr ça ne sera pas exploité convenablement oui moi je ne l'ai pas mais beaucoup de personnes prétendent voir des vies antérieures à leur vie maintenant je pose la question et c'est très réel pour eux c'est très réel ils ont vu plusieurs vies antérieures moi je pose la question est-ce que c'est l'expérience passée de l'agisseur ou c'est notre mental qui a été emprunté parce que le mental est réutilisé ça n'existe pas du tout tu sais Robert le problème des réincarnations pour le poser clairement et à faire l'objet de recherche à mon niveau qui n'est pas terminé ce que j'ai constaté et qui m'amuse quand j'écoutais les premiers théoriciens de la réincarnation ils mettaient des périodes de réincarnation tellement longues peut-être que ceux qui vivent actuellement vivaient autant de tout en camon ils mettaient des millénaires ceux qui m'ont heurté dans leurs considérations je trouvais que c'était inadéquat celui qui a vécu autant de tout en camon vivait une société qui ne correspond pas à la nôtre alors s'il doit serrer un crin dans notre société il y a un réajustement de l'évolution socio-culturelle qu'il faudrait savoir planter dans son être s'ils ne l'avaient pas gagné comment leur est-il mérité voilà le problème ça m'a complètement fait laisser la réincarnation de côté car au nom d'une notion de justice je me rendais compte que la théorie de base était injuste sans compter qu'on voulait me faire naître dans une grenouille ou dans une araignée c'est vraiment la totale absurdité de cela concevoir comment cette adjiva fonctionne dans une araignée plus tard c'est inadmissible pour ma pensée voilà par conséquent cette théorie je l'ai un tout petit peu trouvé pas raisonnable dans ses premières considérations j'ai continué à lire la vie de ceux qui prétendent se réincarner ce qui se faisait dans des divisions de plusieurs millénaires je les vois maintenant qui les rapprochent dans une durée d'un siècle j'en ai lu des travaux tout frais qui disent qu'ils vivaient au 19ème siècle ils sont morts ils sont réincarnés au 20ème siècle à peine ils mettent 50 ans entre les différences c'est quand même curieux et tout ça actuellement ceux qui travaillent sur la réincarnation modifient la théorie de distance voilà par conséquent quelque chose qui m'embête et ce qui m'étonne toujours c'est qu'en définitive quand ils disent qu'ils entrent dans la phase finale de libération il faut qu'ils travaillent sur l'amour mais l'amour était là depuis toujours mais c'est actuellement comme ça que je vois leur théorie se finaliser il faut aimer Dieu clairement ils arrivent à ça il faut aimer son prochain mais c'était là depuis fort bien longtemps cette histoire là donc je suis un tout petit peu gêné dans leur propre théorie et dans l'évolution de leur théorie et la conclusion de leur théorie c'est pourquoi je ne cherche pas tellement à m'y perdre mais je sais qu'ils disent des choses qui leur paraissent très intéressantes et dont ils ont la certitude oui Pierre la réincarnation existe mais pour les ajusteurs puisqu'ils habitent plusieurs personnalités il est possible mais je ne sais pas c'est possible mais je ne sais pas si leurs ajusteurs leur font vraiment part de ça mais on dit que l'aide qui va disons profiter après la mort quand je suis fusionné bien sûr j'enjouis mais est-ce que pendant la vie les ajusteurs le leur présentent parce qu'il y a une possibilité ils se cristallisent tellement qu'ils ne vivent plus la vie actuelle alors est-ce que vraiment en matière de sagesse est-ce que les ajusteurs leur montrent cela à la limite maintenant si ils trouvent d'autres trichements pour y arriver c'est leur affaire et je me suis rendu compte que les gens qui arrivent à dire qu'ils donnent des dates à telle date j'ai vécu et souvent actuellement ce que je vois ils ont vécu dans des cadres religieux où ils ont eu fort affaire avec l'église parce qu'ils détenaient des secrets que l'église empêchait de sortir on en est à cette période-là bon ils ont été tués et vraiment ils les revivent pour continuer leur mission et vraiment ils sont presque désadaptés par rapport à leur société ils ne sont plus dans l'autre ils ne sont plus dans celle-ci ça fait des problèmes quand on les voit dans leur comportement alors là oui je fais vraiment attention à ce qu'ils disent par rapport à l'ajusteur qui nous habite il s'est incarné en nous si cet ajusteur a déjà habité oui lui il a probablement des séries d'incarnations c'est une réincarnation oui pour lui pour l'ajusteur mais pour les hommes c'est pour ça que je dis que la réincarnation existe mais pour les abusants oui d'accord tu as raison mais les hommes le font exister pour eux-mêmes ils disent vraiment je vivais en France à tel endroit dans tel cadre même maintenant on est la situation où vous vous fusionnez avec votre ajusteur toutes les personnalités que votre ajusteur a guidées vont maintenant faire partie de vous pas de personnalité mais les travaux spirituels les expériences voilà vont faire partie de moi voilà oui oui ça fait partie de moi dans ma vie actuelle certainement mais vraiment la réincarnation je suis très prudent là-dessus moi-même je me réincarnerai sûrement d'ici que j'atteigne le paradis ça vraiment on ne peut pas en discuter j'ai fini la vie terrestre je m'en vais à Satanyan et même avant d'y aller les sept mondes de maison au besoin et dans Satanyan tous les mondes de culture je n'arrêterai pas de me réincarner à ce moment-là ce n'est pas incarné mais réincorporé si tu veux parce que incarné c'est-à-dire la frère oui à la limite on ne rentre pas dans la frère si tu veux bien quelques exceptions pour les sangs qui sont vus sur la terre qui ont vu une forme oui oui dans une autre qui se sont réincarnés si on discute le mot de réincarnation dans ce sens bon ok mais les êtres humains n'ont pas fini de vivre dans de nouveaux corps ainsi de suite si cela est de vivre dans de nouvelles situations de réincorporer voilà si l'on veut mais dans tous les cas la réincarnation je ne la nie pas je ne la comprends pas à travers ce qu'ils disent par la réincarnation je n'ai pas encore compris donc si à maintes reprises un agisseur ne réussit pas à fusionner avec une personnalité parce que ces sujets humains successifs n'ont pas survécu et si ce moniteur vient ultérieurement être personnalisé toute l'expérience acquise pour avoir habité et maîtrisé le mental de tous ces sujets devient la pleine possession de cet agisseur nouvellement personnalisé il bénéficiera de cette dotation et l'emploiera au cours de tous les âges futurs un agisseur personnalisé de cet ordre est un assemblage composite de tous les traits survivants de toutes les créatures qui furent ces autres quand des agisseurs ayant une longue expérience de l'univers s'offrent volontairement pour habiter des fils divins en mission d'effusion ils savent parfaitement que ce service par lui-même ne leur permettra jamais d'atteindre la personnalité mais le père des esprits octroie souvent la personnalité à ses volontaires et les établis comme dirigeants de leur espèce ce sont ces personnalités qui sur du Minington ont l'honneur de se voir conférer de l'autorité leur nature exceptionnelle incorpore une mosaïque de qualités humaines provenant de leurs multiples expériences d'habitation chez des mortels et aussi la transcription spirituelle de la divinité humaine du fils paradisiaque d'effusion avec lequel ils ont terminé leur expérience d'habitation les activités des agisseurs dans votre univers local sont dirigées par l'agisseur personnalisé de Michael de Nevada le même moniteur qui le guida pas à pas au cours de sa vie humaine dans la chaire de Joshua Ben Joseph cet extraordinaire agisseur fut fidèle à sa mission ce vaillant moniteur dirigea sagement la nature humaine du fils paradisiaque en guidant toujours son mental mortel dans le choix du sentier de la parfaite volonté du père cet agisseur avait servi auparavant chez Machiventa Melchizedek au temps d'Abraham il s'était lancé dans des exploits prodigieux avant de l'habiter et aussi dans l'intervalle de ses expériences d'Effusion cet agisseur triompha réellement dans le mental humain de Jésus ce mental qui maintient dans chacune des situations écrantes de la vie une consécration dévouée à la volonté du père en disant que ta volonté soit faite et non la mienne une telle consécration décisive constitue le vrai passeport pour franchir les limitations de la nature humaine vers la finalité de l'aboutissement divin ce même agisseur reflète maintenant dans la nature inscrutable de sa puissante personnalité l'humanité de Joshua ben Joseph antérieure à son baptême l'éternelle et vivante telle transcription des valeurs éternelles et vivantes que le plus grand désir ancien a fait surgir des humbles circonstances d'une vie ordinaire telle qu'elle fut vécue jusqu'à épuisement total des valeurs spirituelles susceptibles d'être atteintes dans l'expérience d'un mortel toute chose ayant une valeur permanente et qui est conférée à un agisseur est assurée d'une survie éternelle dans certains cas les moniteurs détiennent ses possessions pour les effigier dans l'avenir sur un mental humain qu'ils habiteront dans d'autres cas les moniteurs une fois personnalisés conservent en dépôt ces réalités préservées et survivantes pour les employer plus tard au service des architectes du maître univers oui John nous sommes j'avais une question lorsqu'il s'est dit la phrase de cet ajustable qu'on va faire réellement dans le mental humain de Jésus et après ça il voit la volonté de faire dans le temps que ta volonté soit faite et non la même et pourtant je me souviens bien qu'on nous incite souvent à dire au lieu d'utiliser la négation de la volonté humaine tu as raison de le souligner et c'est pourquoi il faudra toujours faire attention à la lecture celui-ci présente les choses et ainsi mais plus loin la présentation et autres cette présentation effectivement que tu cites et c'est que ta volonté soit faite ou non la mienne sera rediscutée plus loin par un puissant messager qui nous parle de l'agisseur il dira que ce n'est pas comme ça que ça se présente ou devrait se présenter mais que c'est ma volonté que ta volonté soit faite la volonté de Dieu c'est que je lui ressemble donc l'affirmation positive est meilleure à l'affirmation négative tu as raison aussi donc il faudra toujours que nous fassions attention à ce que nous disons ce qui est dit ici peut être complété ou représenté d'une manière plus substantielle ailleurs il est certain content de Jésus c'est comme ça que les gens résonnaient le public parlait ainsi que ta volonté soit faite mon Dieu et non la mienne ça se dit ça se voit partout dans la Bible effectivement avant Jésus c'est comme ça que ça se présentait il y en a aussi l'attitude des hommes à ce moment là était une soumission totale à Dieu donc que ta volonté soit faite et non la mienne c'était une formulation de la pensée des chercheurs de Dieu avant Jésus c'était vrai sur terre mais par la suite les gens corrigent que ça devrait être ceci non pas la négation la négation a un sens que ta volonté soit faite et non la mienne parce que la mienne elle est seulement humaine et matérielle bien sûr cela a un sens mais on dit que ce sens serait la formulation serait meilleure si l'homme disait que c'est ma volonté que ta volonté soit faite ta volonté sûrement c'est que je sois aussi parfait que toi c'est plus dynamique l'autre n'est pas fausse mais celle-ci voilà mais celle-ci elle est plus dynamique voilà la décision est meilleure dans cette attitude dans nos sentiers sur laquelle nous sommes depuis quelques jours engagés nous allons main à main côte à côte ensemble dans la recherche de Dieu nous nous soutenons mutuellement nous nous parlons nous nous réjouissons nous nous calmons nous nous épaulons c'est toujours très agréable du côté du ciel de ceux qui nous regardent à partir des autres rivages de voir les hommes venir en groupe vers leurs pères nous sommes certainement de loin encouragés interpellés à le faire avec courage enthousiasme et joie parce que aller aux pères c'est certainement s'engager dans une voie d'amour de bonté et de joie rien n'est triste dans le ciel il n'y a que le rire joyeux et éclatant de l'esprit certes sur la terre on peine mais c'est normal sur la terre on fait des efforts pour mettre la main dans la main de Dieu c'est cet effort ce travail qui demande l'effort et qui nous fait ressentir quelquefois des douleurs mais c'est nécessaire c'est comme un enfant qui apprend à marcher il se lève il veut mettre un pied devant un autre pied s'arrête il tombe il grimace un peu mais il se relève quand même et il continue quelques jours après c'est fini apprendre à marcher c'est oublier il marche il court même donc c'est un peu comme ça mais ceux qui ont déjà réussi à marcher les parents et les autres lui disent vas-y en quelques jours il n'y aura plus de difficultés ça sera réglé de l'autre côté aussi c'est pareil ceux qui sont déjà unifiés à Dieu nous disent ne vous en faites pas vous réussirez si vous tombez aussi relève-vous comme l'enfant et généralement ceux qui cherchent Dieu s'entendent dire par leur initiateur leur formateur quand vous tomberez comme dit le livre du Rantia vous relèverez-vous ? oui je me relèverai mais oui ça fait partie de ça ces premiers pas vers Dieu ces premiers pas vers Dieu qui sont tous des pas de Dieu vers nous se font avec apparemment des ratés c'est pas du tout des ratés pas plus que les réflexes du bébé dans le lit ne sont désordonnés on ne connait pas très bien encore le système de coordination qui fonctionne c'est pas des ratés chez l'enfant qui fait des gestes de doigts de main comme ça on a l'impression que c'est l'inabilité c'est la maladresse c'est l'incapacité c'est pas vrai c'est la pénétration des énergies potentielles dans leurs circuits qu'on appelle les nerfs et les peines qui se font ainsi qui font que l'enfant réagit dans tous les sens quand tout sera entré pleinement on le voit à faire le geste de la façon la plus belle la plus harmonieuse donc ce qui ne nous paraît pas beau à nos yeux parce que nous le mesurons avec une insuffisance de vision est très beau de l'autre côté quand on le voit de façon pleine entière celui qui s'avance donc vers Dieu peut être vu par les autres hommes comme étant quelquefois drôle même bête mais c'est lui qui ne sait pas du tout c'est celui qui regarde ainsi les choses qui ne sait pas ce qui se passe s'il le savait il se rendrait compte que l'oeuvre la plus extraordinaire est en train de se produire sur le plan cosmique donc ne soyez pas désolé n'essayez même pas de considérer ce que nous appellerions des échecs ou des difficultés vu dans notre point de vue c'est de toute beauté cosmique organisation très grande de mouvements de force etc donc il faut continuer à y aller je m'en reviendrai tout à l'heure j'en reviendrai tout à l'heure par rapport à Richard Doré c'est vers lui que je me dirige sans qu'il le sache en parlant ainsi que je le fais mais Richard je viens vers toi je prends le chemin que toi-même tu as pris hier en priant vers nous le chemin du Père je le prends aussi pour venir à toi tout à l'heure et nous avons insisté un certain temps sur les dons que Dieu nous a fait c'est normal c'est la première des choses qu'un être humain peut constater lui-même si vraiment il ne regarde pas de travers la première chose qu'il voit c'est lui-même Dieu a si bien fait les choses si intelligemment fait que pratiquement on ne peut pas le rater en matière de réflexion en quoi en soi-même la première chose dont je prends conscience vraiment même si je suis distrait c'est moi-même regarder un enfant grandir évidemment quand l'homme grandit il se laisse distraire par tas d'autres choses et ces tas d'autres choses le mènent en dehors de lui-même dans les arbres dans les insectes il voit moins bien son être en ces choses et aussi il voit moins bien Dieu ça va ensemble s'il savait se regarder attentivement correctement et convenablement il se rendrait compte qu'en prenant conscience de lui-même il tend à prendre conscience de Dieu mais les hommes sont distrait par dix mille choses et qui ne les ramèneront jamais à Dieu de façon aussi satisfaisante que leur être ni les arbres ni la géologie vraiment ni la géographie ni rien de tout cela ne présenteront à l'homme objectivement des faits aussi significatifs que lui-même par rapport à Dieu mais les hommes aiment cela mais tout de même quand tout cela est pour chercher Dieu on leur dit regardez-vous d'abord et faites attention à vous-même que voyez-vous tout ce que vous voyez sur vous-même demandez-vous c'est par qui c'est beaucoup plus simple pour se diriger vers Dieu donc on a fait les premiers efforts tout de même pour faire attention à nous-mêmes il n'y a pas mieux ni plus que nous-mêmes pour nous interpeller ou pour interpeller Dieu dans notre conscience il n'y en a pas plus donc nous y avons vous verrez les choses avec vous-même après vous irez voir les rochers les étoiles tout ce que vous voulez et vous verrez bien s'il vous interpelle à l'égard de Dieu autant que vous-même vous pouvez vous interpeller à l'égard de Dieu les hommes aiment beaucoup se tromper mais quand on y réfléchit de plus en plus on se rendra de mieux en mieux compte que notre être est véritablement l'objet de réflexion le plus clair le plus entier le plus pénétrant vraiment pour poser le problème de Dieu vous en ferez vous-même après la réflexion critique et vous verrez bien donc on s'est efforcé de se regarder et on s'est aperçu que tout ce qui est fait en nous demande la science et le génie d'un Dieu quand bien même ce ne serait que l'oreille tout ce qui est en l'homme demande l'intelligence d'un Dieu obligatoire nous ne réfléchissons pas assez sur nous-mêmes mais tout de même on a voulu le faire et on s'est aperçu que tout notre être quand on le prend au détail ou en gros au complet et si on se demande qui a fait ça on ne peut trouver la réponse ailleurs qu'en direction d'une créature qui est hors homme obligatoire celui qui a fait l'homme est plus que l'homme tout ça c'est très important pour dire que vraiment rechercher Dieu tout au moins se diriger vers Dieu par l'intelligence n'est pas une chose difficile les hommes ne sont pas attentifs ils préfèrent vraiment parler de tous les papillons qui existent les compter en espèces et oublier eux-mêmes de savoir qui sont-ils ça c'est notre phénomène de fonctionnement sur la terre et Dieu n'a pas fait un témoin à l'homme une preuve un fait à l'homme plus intéressant que lui-même pour poser le problème de Dieu ça aussi vous y penserez de temps en temps prenez tous les insectes tous les arbres tous les rochers regardez-vous regardez-leur faites la comparaison et voyez vraiment en qui de toutes toutes ces choses la dignité de Dieu serait plus de mieux c'est important vraiment les anciens grecs disaient connais-toi toi-même ils avaient raison l'occasion est bien donnée actuellement d'y revenir et ensuite tu connaîtras les dieux et l'univers mais les hommes ont vraiment oublié oublié cela donc nous avons commencé quand même à rendre à Dieu ce qui est à Dieu notre être est à Dieu on l'a rendu à Dieu au départ on est allé jusqu'à atteindre la réflexion que c'est lui qui nous a créés remettre à Dieu ce qui est à Dieu en cette occasion est bien bonne nous attendons notre frère qui anime toujours nos pensées on n'est pas encore parti oui pardon c'est remis à demain donc nous continuons notre travail allègrement vraiment nous disions que nous avons commencé le travail je pense de façon honnête notre être nous a été donné par Dieu nous l'avons ramené à Dieu et quand on le ramène à Dieu ce n'est pas pour lui dire mon Dieu je te ramène ce que tu m'as donné c'est pour lui donne-moi encore plus que ce que tu m'as donné là aussi nous ne nous laissons pas tromper en philosophie remettre à Dieu ce qui est à lui ça ne veut pas dire que lui retourne ma conscience mon corps mais lui demander de me donner encore plus que ce qu'il m'a donné ça c'est très important les hommes se trompent très vite en matière de logique donc nous lui avons dit pourquoi tu nous as créé il nous a répondu pour me manifester à travers vous mais c'est si vous le voulez seulement si vous ne le voulez pas je ne peux pas le faire quand bien même je suis votre créateur parce que je me donne à toi par le fait que tu es intelligent et que tu as le libre arbitre c'est à dire tu peux savoir ce qu'il faut à ton être connaître intelligemment ce qu'il faut à ton être et le choisir nécessairement parce que moi Dieu je suis comme ça voilà donc j'ai été donné une partie de mon être de l'intelligence et du libre arbitre Dieu est intelligent il ne fonctionne pas le libre arbitre donc il a partagé avec nous cette donnée faites bien attention cet exprès que je le souligne aujourd'hui le libre arbitre que nous avons et l'intelligence que nous avons nous le partageons avec Dieu Dieu est intelligent et il a son libre arbitre donc il nous en a donné et nous dit regardez-vous vous-même et si vous voyez en vous quelque chose dont vous avez besoin alors percevez-le ensuite veuillez le bien et alors vous trouvez celui qui doit vous le donner si c'est moi alors je suis prêt mais je ne vous l'impose pas nous avons appelé cela cette fameuse semi-autonomie une forme d'indépendance donc une possibilité de tourner le dos à Dieu et nous l'avons fait aussi on s'est trompé le libre arbitre que Dieu nous a donné c'est véritablement pour que nous sachions quoi est notre être et que faut-il à notre être et la réponse serait vraiment dirigée vers notre créateur celui qui nous a créé nous constatons que notre être n'est pas accompli du tout il démarre dans une vie dont la profondeur l'étendue de l'échelle est beaucoup plus grande que ce que nous sommes actuellement là ce que nous manquons de clarifier nous vivons mais nous portons un besoin de vie qui s'étale dans l'éternité et dans l'infinité alors quand nous ratons bien sûr cette philosophie qui est une propriété de notre être on est comme ça on s'en va dire je suis libre franchement la paix je fais ce que je veux non 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 mon être il est fait d'une certaine manière ma liberté doit s'intéresser à cela mon être ne peut être et être que d'une seule manière et c'est la seule façon d'être pardon et les hommes se sont vraiment trompés en matière d'intelligence et en matière de liberté ce qu'il faut connaître c'est ce que mon être doit être et ce qu'il faut choisir c'est d'être ce qu'il doit être ce qu'il faut faire évidemment c'est cela on est libre mais attention notre être nous tient et définit le sens de la liberté celui à qui on tourne le plus le dos c'est Dieu et celui à qui on tourne le plus la face c'est César Jésus rectifie vraiment donner à César ce qui est à lui cette effigie mais quand même donner à Dieu ce qui est à Dieu vous même c'est ça qu'il parlait aux gens aux gens du Sanadrin quand ils voulaient lui poser des questions capiteuses vraiment la monnaie c'était porter le visage de César mais vous homme à qui vous devez être remis mais ils n'ont jamais très bien compris la phrase remettez ça à César mais vous remettez-vous à Dieu c'est d'ailleurs j'en viens jusqu'à présent d'ailleurs on repère cela sans très bien comprendre l'entièreté de la réflexion c'est très simple nous aussi c'est comme ça si vraiment nous comprenons bien notre être c'est à Dieu qu'on doit le remettre il en vient et il subsiste aussi par Dieu nous avons fait un premier travail là-dessus et j'y reviens quelques fois en révision pour davantage racoler les idées et rendre la logique beaucoup plus glissante beaucoup plus simple beaucoup plus claire et permettre à la réflexion essentielle d'émerger plus nettement du flot des idées ce premier travail que nous avons fait c'était cela dans le premier dans le deuxième séminaire on l'a consolidé dans le troisième on en a encore vu le fondement par rapport à Dieu dans tous ces trois séminaires dans le fond nous n'avons fait que dire à notre être d'où viens-tu par qui et pourquoi voilà et je pense que tous ces séminaires nous ont répondu de la même manière voilà comment je suis fait par qui par Dieu pour qui ou pourquoi pour Dieu aussi mais dans une liberté de choix il n'y a pas de contrainte il n'y a pas de contrainte et alors cela nous a amené hier à rencontrer à commencer à rencontrer celui à qui nous reconnaissons l'honneur d'être fait c'est Dieu celui également vers qui ce que nous sommes tant à se diriger pour être pour être pour être l'ajusteur que nous appelons aussi notre père c'est-à-dire la source de notre être et hier quand nous étions un peu dans son auberge nous avons entendu la prière d'un d'entre nous comme je lui disais Richard c'est vers lui que je me dirigeais dans cette introduction je n'ai pas peur de ma boussole ni mon or je suis toujours en face de toi et je viens vers toi il y a deux ans en arrière j'étais allé chez Richard sa femme Colette n'a tenu une très longue réunion je me souviens près d'une vingtaine ou plus de Québécois étaient présents et on m'a questionné dans tous les sens Gaëtan avait avait répondu partout le nom de Moussa et voulait le présenter de fait à tous ceux à qui il en avait parlé sinon Moussa c'est une question d'imaginaire et on aïe de Cherishar on aïe de tout l'autre pour